Qu'est-ce que j'ai été élu ? Eh bien, tout simplement, on va voir des associations de chasse qui disparaîtront parce qu'elles n'ont pas voulu s'ouvrir à l'extérieur. Donc cette collaboration avec le groupe AMA, ciblée sur les jeunes chasseurs, les jeunes chasseresses, qui vont avoir accès à un domaine particulier ? Oui, le domaine de Cobazé, c'est un domaine extraordinaire. Extraordinaire de par déjà les paysages, extraordinaire de par la diversité des espèces à chasser. Et c'est un moyen de faire connaître à nos jeunes chasseurs et à nos lauréats du brevet grand gibier, de faire connaître un territoire d'exception. Qu'ils ne connaîtraient peut-être pas si on ne mettait pas en place ce type d'opération de convention. Un grand merci au président Cornu Chauvin. A l'origine, c'est à son initiative. Un grand merci également au brevet grand gibier, Philippe Da Silva, qui, au travers de sa formation, intéresse l'ensemble des candidats à cette pratique de la chasse, qui est une pratique sur un domaine exceptionnel. En fait, l'idée, c'est, au-delà des actions de formation du permis, c'est d'avoir un véritable accompagnement pour pouvoir, petit à petit, pénétrer ce milieu de la chasse, quand on ne vient pas de la ruralité, quand on n'a pas de parents chasseurs, etc. C'est vraiment prendre un circuit vertueux, depuis la formation, l'obtention du permis, et puis accompagner sur le terrain après, c'est ça. Au niveau de la fédération, on avait déjà un suivi au niveau des gens qui passaient le permis de chasser. C'est-à-dire qu'on s'intéressait pour savoir s'ils validaient leur permis, s'ils avaient pu accéder à un territoire, s'ils n'avaient pas eu d'obstacles pour y accéder, etc., etc. Donc, ça va dans le sens de la démarche de cette convention. Merci. 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 Merci.